Monsieur le Président de l'UNEA, Mesdames et Messieurs, vous qui administrez des associations et qui dirigez des entreprises adaptées, Mesdames et Messieurs, je veux tout d'abord m'excuser pour ne pas être parmi vous, c'est en raison d'un engagement international prévu de très longue date. Mais je veux surtout vous dire que c'est avec une grande fierté que j'ai accepté de placer votre congrès annuel sous mon haut patronage et par conséquent sous le patronage du ministère de l'Economie. Merci est en effet la maison de tous ceux qui font vivre notre économie. C'est la maison de toutes les entreprises et par la volonté du Président de la République et de ce gouvernement, elle est, depuis un an, celle des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Par conséquent, cette maison est aussi celle des 700 entreprises adaptées et de leurs 30 000 salariés dont 24 000 personnes en situation de handicap. Cette reconnaissance de votre rôle économique à côté des missions sociétales et sociales fixées par le Code du travail, j'y tiens particulièrement comme j'ai tenu à ce qu'une mission sur la fiscalité des acteurs privés non lucratifs soit diligentée par le gouvernement pour examiner tous les effets de l'absence de bénéfices du crédit impôt compétitivité pour vos entreprises. Cette reconnaissance de votre participation tant à la cohésion sociale de notre pays qu'à sa croissance économique passe notamment par l'affirmation sans cesse répétée de votre dynamisme s'agissant de la création d'activités et d'emplois, y compris en temps de crise. D'ailleurs, selon l'étude réalisée par KPMG pour votre réseau, un quart des entreprises adaptées a moins de 10 ans, ce qui démontre une forte vitalité du nombre de créations récentes. 10% de l'échantillon étudié aurait été créé entre 2010 et 2012, démontrant que la crise économique n'a pas ralenti ce fort mouvement de création. La reconnaissance de votre rôle économique passe également par la politique publique que je mets en place au service du changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes ainsi directement concerné par le projet de loi que je présenterai au Conseil des ministres en juillet puis au Parlement à l'automne. Ce projet de loi a pour objectif premier de définir, et ce pour la première fois, le périmètre de l'économie sociale et solidaire. Cette définition se fera autour des valeurs communes sur lesquelles se fonde l'ESS. Un mode d'entreprendre différent, car non lucratif ou à lucratibilité limitée. Une activité économique tournée vers l'utilité sociale permettant de présumer, pour les statutaires, ou d'acquérir pour les sociétés commerciales la qualité d'entreprise de l'ESS, et ainsi de bénéficier des contreparties prévues, soit inscrites dans le projet de loi, soit auprès des financeurs publics, je pense à la banque publique d'investissement ou à l'épargne solidaire. Une déclaration de principe, une charte, rédigée par le Conseil supérieur de l'ESS et homologuée par mes soins, viendra compléter ce socle pour les entreprises qui souhaiteraient aller plus loin dans le domaine de la qualité de l'emploi, des conditions de travail, de l'égalité professionnelle femmes-hommes, de la formation professionnelle ou du développement durable. Je pressens déjà que vous, les administrateurs et dirigeants d'entreprises adaptées, aurez à cœur de faire la démonstration de votre exemplarité dans ces domaines. Par ailleurs, ma conviction est qu'il faut développer l'économie sociale et solidaire, et pour cela, donner les moyens aux entreprises qui en relèvent et donc aux entreprises adaptées. Pourquoi ? Parce que ce sont des entreprises à part entière, quel que soit leur statut juridique, qui développent leurs activités sur des marchés concurrentiels, qui répondent aux exigences de leurs clients tout en employant au moins 80% de salariés handicapés qui ont deux fois plus de risques que les autres de connaître le chômage. L'utilité sociale est donc bien au cœur du projet des entreprises adaptées, comme elle est au cœur de l'économie sociale et solidaire. Le projet de loi relatif à l'ESS, qui a pour finalité essentielle cet objectif de création d'emploi dans tous les territoires et au profit de tous les demandeurs d'emploi, particulièrement ceux qui en sont les plus éloignés, sera également un temps essentiel pour mettre en œuvre les instruments indispensables à ce développement. Ainsi, une relance très forte de la commande publique, une politique d'achat enfin responsable, tant par le biais d'une extension des marchés réservés que d'un accroissement des clauses sociales, sera désormais inscrite dans la loi. Plus largement, la définition dans la loi de l'utilité sociale et de l'innovation sociale a pour objectif de drainer davantage de financements, ceux issus de la BPI, ceux issus du Fonds d'innovation sociale annoncé par le Président de la République aux assises de l'entrepreneuriat et ceux de l'épargne salariale. A travers un nouvel agrément des entreprises sociales d'utilité sociale, dont les entreprises adaptées bénéficieront de droits, vous aurez un accès facilité à ces financements. Et afin de prendre la mesure de tous les instruments de financement dédiés à l'ESS et de faire mieux connaître vos besoins spécifiques, je vous invite à assister très concrètement le déjuillet prochain, en matinée, à Bercy, à la présentation qu'en fera le directeur général de la BPI à mes côtés. Durant ces deux journées de congrès, je vous invite à faire émerger de vos discussions les projets, les innovations, les filières et les métiers sur lesquels l'État pourra porter ses efforts financiers avec plus de pertinence et d'efficacité. Au total, je n'ai aucun doute que les entreprises adaptées seront bénéficiaires de ces avancées considérables que le gouvernement va engager pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. Aucun doute, car je sais que l'utilité sociale est au cœur de l'activité, des valeurs et des principes d'action que portent vos entreprises. Aucun doute, car je sais que l'innovation sociale est au centre de vos projets de développement, comme j'en ai pris la mesure à chacun de mes déplacements sur le terrain et à chacune de mes visites dans vos structures, qu'il s'agisse de Bretagne Atelier, d'Aprobois ou d'Alterreos, pour n'en citer que quelques-unes. C'est le message essentiel que je veux partager avec vous et sur lequel je sais que vous êtes mobilisés tous ensemble, administrateurs, dirigeants d'entreprises adaptées. Innovons et essaiement ensemble pour que demain, ce soit toute notre économie qui soit sociale et solidaire. A tous, je vous dis à très bientôt et je vous remercie très sincèrement pour votre engagement.